Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3050 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce samedi 7 septembre avec un anniversaire et celui d'une légende du côté des bleus. Il s'agit de Marcel de Sailly, il fête aujourd'hui ses 56 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Et on commence tout d'abord avec l'équipe de France qui jouait son premier match de Ligue des Nations pour cette nouvelle édition. C'est un France italiste au Parc des Princes. Et l'équipe de France se battue 3-1 contre l'Italie. Donc pourtant ça a très bien commencé pour les bleus avec Bradley Barcola, buteur au bout de 13 secondes de jeu. On parlera juste après bien sûr de ce but express avant que l'Italie commence à jouer. Puis après ça a été le rouleau compresseur italien. On n'a plus vu le jour. Donc Di Marco, Fratesi et Raspadori ont été les trois buteurs côté italien. Donc j'ai bien évidemment regardé le match. Il n'y a rien à dire. Pour moi l'Italie a été bien meilleure que l'équipe de France. Donc les statistiques de la partie. Donc la position, bon pratiquement pareil. 1% de plus pour les bleus. Les tirs sont pareils. 11 tirs pour la France. 11 tirs pour l'Italie. Mais l'Italie c'est 11 tirs, 6 tirs cadrés. La France est 11 tirs, 3 tirs cadrés. Donc beaucoup plus efficace. En gros les Italiens qui méritent totalement leur victoire. Félicitations à eux. Et nous du côté de l'équipe de France, c'est quand même très inquiétant. Malgré qu'on a quand même atteint le dernier carré de l'euro. Voilà en plus en produisant vraiment un football très moyen. Là tu rentames directement avec un match où tu n'as pas vu le jour. C'est compliqué actuellement la période du côté des bleus et des soucis dès la rentrée. Et regardez la une du journal équipe aujourd'hui. Ça revient par rapport à ce débat que l'un des bleus. Donc la rentrée de classe. Donc pourtant lancée par un but de Bradet Barcolat après 12 secondes. Je crois que c'est 12 ou 13 secondes de jeu. Donc l'équipe de France a totalement sombré et montré une grande impuissance pour son premier match depuis l'euro. C'est vrai qu'on a l'impression que l'équipe de France aurait pu jouer encore 2-3 matchs d'affilée sans marquer de deuxième but. Ils ont marqué très tôt. Je pense que l'équipe de France a tout simplement marqué très tôt dans ce match. Après ils ont été joués. Puis après l'Italie a commencé à jouer. Et du coup les Italiens ont gagné le match. Donc voici la composition de ce France-Italie. On voulait savoir qui allait être titulaire tout ça. Donc voilà à noter que Griezmann a été titulaire. Pourtant hier on pensait qu'il allait être sur le banc. Bon il a commencé titulaire et comme l'heure de l'euro. Il a montré très peu de choses. Vous a noté que Olizé les gars première titularisation en équipe de France. Ah bon il y avait Mbappé, Barcola. Maintenant Barcola je le veux tout le temps. Sur le couloir gauche c'est le meilleur actuellement du côté de l'équipe de France. Kanté, Fofana. Donc voilà cette équipe de France sur le papier. Plutôt sédisante mais dans le jeu. L'équipe de France n'a rien montré avec des joueurs là. La plupart trois quarts des joueurs ont fait un match honteux. Vraiment hier. Donc on va juste parler déjà de la grande satisfaction. Le meilleur joueur de l'équipe de France là depuis longtemps les gars. Depuis même le dernier euro même. C'est très peu joué. C'est bien sûr Bradé Barcola. Et on revient sur son but express. Au bout de 12 ou 13 secondes de jeu. Là c'est marqué 12. Mais le ballon n'avait pas encore franchi la ligne. On peut voir. Donc on va dire 13 secondes de jeu. Il a inscrit ce but. Donc un but express. Il ne fallait pas louper bien sûr le début de match. Et en ouvrant le score après seulement 13 secondes de jeu. Bradé Barcola a signé le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. Donc Franck Sosé avait marqué. Il a lancé un record. Il avait marqué en 34 secondes. Donc là il a pulvérisé le record quand même de 21 secondes. Bon après ce sera compliqué de faire mieux. Bon tu peux toujours faire mieux si tu tires dès le langot. Et tu lobes le gardien. Tu peux le faire en 6-7 secondes. Peut-être ça arrivera un jour dans l'histoire de l'équipe de France. Mais voilà. Déjà le dernier record datait de 92. Il y a comme plus de 32 ans. Donc il a mis la barre très très haute. Bradé Barcola en améliorant ce record quand même de 21 secondes. Exceptionnel. Et voici les buts les plus rapides du côté des bleus. Donc Franck Sosé en 91-92. Bon 34 secondes. Il y avait aussi Emile Vénanté en 38. Et lui ça en 36 secondes. Et lui en 2006. Donc là Bradé Barcola seulement 13 secondes de jeu. Félicitations bien sûr à lui. Et record. Donc bon j'ai dit ce but. Voilà. Qu'il a marqué au bout de 13 secondes de jeu. Et surtout son premier but en équipe de France. Bradé Barcola il s'est mérité. Parce qu'il marque pas mal avec le PSG. En ce début de saison. Et il continue bien sûr sur cette grande forme actuellement. Avec les bleus. Et c'est simple. Un barcola déjà inscrit autant de buts cette saison. Il y a déjà 5 buts cette saison. Le PSG plus équipe de France. Que sur tout l'ensemble de la saison dernière. Il avait joué bien sûr avec les bleus. Avec le PSG et avec Lyon. Je crois qu'il avait été à Lyon en tout début de saison dernière. Donc voilà. On peut vous dire qu'il est en grande forme. Tous les matchs qu'il a joué à chaque fois. Il a été buteur contre le Havre. Le match d'ouverture du PSG en Ligue 1. Un doublé contre Montpellier. Un but contre Lille. Un but contre l'Italie. Voilà la saison de malade qu'il est en train de faire. Et surtout là tu vois vraiment une sacrée progression. Avec Bradley Barcola. Le PSG l'avait acheté 50 millions d'euros. Je pense qu'il aurait été vendu là lors du dernier Mercato. Ça dépasse les 100 millions d'euros maintenant facilement. Bradley Barcola. Et Barcola tient sur TF1 la fin du match. Je suis fier de marquer ce premier but. En plus ici au Parc. C'est au Parc des Princes. Le stade du PSG où il joue. Mais déçu de la défaite. Car on pouvait faire mieux. Oui de toute façon tu ne pouvais que faire mieux. Enfin pas lui personnellement. Mais l'équipe de France pouvait faire beaucoup mieux. De ce qu'ils ont fait hier. Bien sûr avec ce match. Honteux quand même de la part des Français. Et par rapport à lui. S'il est titulaire ou remplaçant. Il a dit c'est au coach de décider titulaire ou pas. Je suis toujours prêt. Voilà donc après bien sûr. Ce joueur pour moi doit être un titulaire indiscutable. Déjà à l'heure de l'Euro. Ça a été un flop de la part de Deschamps. De l'avoir mis autant sur le banc. Il avait fait un énorme match contre la Pologne. Déjà c'était le premier à sortir lors du match contre la Pologne. Il a été impressionnant. Et après il avait pu rejouer. Il se demandait comment il jouait plus. C'était Marcus Thuram, Colomoni qui jouait à sa place. Alors qu'il avait été exceptionnel. Puis l'Arcadé il jouait ailleurs. C'est le meilleur tout simplement. Ça a été le joueur. Le seul à la hauteur bien sûr de ce rendez-vous. Regardez par exemple le journal de l'équipe. Ce qu'ils ont pu mettre. Donc le bleu le plus tranchant. Au-delà de son but après 13 secondes de jeu. Le but le plus rapide de l'histoire de la sélection. Le Parisien a percuté, accéléré, frappé à la 37ème minute de jeu. Pressé et gratté des ballons. L'Italie a ensuite réussi à limiter son influence par des prises à deux. Mais il est resté le plus dangereux. C'est vrai que si on compare son match avec celui de Griezmann ou de Mbappé. Il n'y a rien à dire. Les deux autres on ne les a pas du tout vus. Alors que lui vraiment l'a beaucoup vu hier. Et Deschamps tient sur Bradley Barcola. Donc il est jeune mais il est en pleine confiance dans une période où il a une très bonne efficacité. Comme je dis il a marqué à chaque match qu'il a pu jouer officiel dans ce début de saison. Il a une progression énorme. Ça avec même Deschamps bien sûr. Il est très content du rendement. De Bradley Barcola. Donc là c'est bien avec Deschamps, Barcola tout ça. Mais maintenant on va parler de ce sélectionneur, de ce coach Didier Deschamps. Donc qu'est-ce qu'il pense de tout ça Deschamps ? Donc après ce France-Italie il a dit il faut être factuel. On a très bien débuté. Oui c'est vrai quand tu marques au bout de 13 secondes de jeu. Oui tu commences très bien le match. Mais on n'a pas eu la capacité de le maintenir tout le match. Je pense et je le répète et j'en suis sûr de ce que j'ai dit. L'équipe de France a marqué trop tôt. Et après peut-être qu'ils n'auraient pas marqué trop tôt. Donc ils auraient beaucoup plus joué que quand ils ont marqué le but. Tu as l'impression qu'ils ont arrêté de jouer. Ils ont gagné un zéro. Ils ne savaient pas trop comment gérer le résultat. Puis après on peut voir comment ça s'est passé. Donc maintenir l'adversaire sous pression pendant 90 minutes. C'est compliqué. On n'en avait pas les moyens. On est resté ouvert sans pour autant avoir suffisamment d'énergie pour faire les efforts pour défendre. Donc il a dit en colère. Il a dit je leur ai toujours dit ce que je pensais. J'ai toujours été et je suis toujours le responsable par rapport à ce qu'il se passe. Je savais très bien que de par la situation des uns et des autres. On est très loin d'être à notre maximum. Voilà ce qu'il a pu dire. Didier Deschamps. Il reconnaît que son équipe a flopé totalement lors de cette rencontre. Et au micro de la presse italienne. Parce que là c'était au micro de TF1. Mais la presse italienne a aussi posé des questions. Il a dit j'ai la plus de critique qui va arriver. Parce que oui c'est le sélectionneur. En plus déjà il était déjà sur la ligne rouge après l'Euro. Malgré la demi-finale. Le jeu proposait l'équipe de France très médiocre. Il a dit j'ai l'habitude des critiques. Même si j'ai plus gagné que perdu. Oui c'est vrai que tu avoues. Il a bien sûr un magnifique palmarès. On sait Deschamps mais il y a une question quand même qu'il faut qu'on se pose. Donc Deschamps peut encore trouver la solution pour cette équipe. Voilà une question. Deschamps stop ou encore. Voilà moi je reste sur ce que j'ai dit. Les gars regardez. C'était ce que j'avais publié sur mon compte Twitter. Les gars c'était le 9 juillet. C'était après l'élimination de l'équipe de France contre l'Espagne. J'avais mis Deschamps merci pour la coupe du monde. Bien sûr on a remporté en 2018. Merci pour les demi-finales qu'on a pu atteindre. Mais sérieux maintenant laisse ta place à Zidane. Il attend que ça. On veut du changement. On l'a dit ça le 9 juillet les gars. J'ai toujours là. En plus ça me conforte encore plus avec le match d'hier. Pour moi il faut du changement du côté des bleus. Voilà il faut avoir un nouveau coach. Je pense à Zidane. Les gars qui attend cette équipe de France depuis longtemps. Après Deschamps les gars il ne veut pas lâcher. Il a un contrat encore jusqu'à 2 ans. Mais voilà je ne sais pas. C'est encore une mauvaise performance contre la Belgique. Il va falloir vraiment se poser des questions. Et j'espère que Philippe Diallo le président de la FFF se dise là on va droit dans le mur avec Deschamps. Il faut changer. Il faut changer quelque chose. Parce que là actuellement il n'y a plus rien du côté de l'équipe de France avec Deschamps. On a l'impression que son style est essoufflé. Et regardez pas mal de consultants comme Walid Ascherchour. Il a dit sur Didier Deschamps. Deschamps est cramé tactiquement. Allemagne, Espagne et Italie. Il a pris une leçon sans jamais avoir les réponses. Contre l'Allemagne c'était lors d'un match amical. Bien sûr avant l'Euro. L'Espagne c'était en demi-finale de l'Euro. Et l'Italie hier. Donc on le sait. Ils font essentiellement des oppositions à Clairefontaine. Ça ne travaille pas. Donc voilà. C'est vrai que tactiquement on a l'impression. Peut-être avant ça passait en 2016. La finale a atteint l'Euro. 2018. Bon le 2022 aussi ça a été ça. Mais voilà. On sait que le jeu toujours proposé est très moyen. Et puis là on a l'impression avec l'Euro qui a été joué là. Ce match de Ligue des Nations hier. C'est peut-être la goutte d'eau. La même chose pour Riolo. Donc lui il va franchement. N'y croit plus du tout pour Deschamps. Les méthodes de Deschamps ne prennent plus. On savait que c'était le bout de l'histoire. Qu'il fallait changer. Mais il n'a pas voulu lâcher les bleus. Parce qu'il aurait pu après l'Euro dire. Bon j'arrête. J'arrête déjà encore sur une belle note. Il a quand même atteint les demi-finales. Mais on peut voir que son équipe est un bout de souffle. Il ne produisait rien du tout. Il aurait pu y partir. Mais non. Il a encore voulu rester. Bien sûr. Dédé Deschamps et tout le monde. Voilà. On a un petit peu marre. Les gars de Deschamps. Je ne vous cache pas. J'en suis sûr que je fais un sondage. Les gars. Je ne sais pas sur ma chaîne YouTube. Peut-être qu'il y en a 90% qui voudraient du changement. Tout simplement. Surtout que voilà. Pourquoi pas essayer Zidane. Tu as essayé Deschamps. Pendant 10 ans. Tu avais une coupe du monde. Parfait. Maintenant on veut. Bien sûr. Un autre coach. Et l'équipe de France. C'est vrai. Ça c'est un truc d'un stop foot. Ne fait plus peur. C'est vrai que l'équipe de France. Les gars. Il ne fait plus peur à personne. Donc peut-être qu'un électrochoc interne est nécessaire à cette équipe de France qui se laisse aller dans ses performances depuis quelques mois. C'est terrible. Alors que l'effectif est peut-être. Voir même sûrement le meilleur du monde sur le papier. C'est quand on voit les joueurs sur cette composition-là. Et le match fait hier. Match où tu ne produis rien. Ça a été la même chose contre l'Espagne. Ça a été la même chose. Souvenez-vous contre le Portugal. Où tu passes au tir au but. Ça a pu être élimination. La Belgique. Ça passe sur un but en toute fin de match. Un but contre son camp de Bertrand Guel. Et déjà en phase de poule. Tu aurais même pu déjà sortir des phases de poule. Vu comment tu as joué de l'euro. Je vous parle. Je ne propose plus rien. Donc oui. Il faut quelque chose de nouveau. Il faut du renouveau tout simplement. Regardez en club quand ça ne va pas. Ça change. Pourquoi pas en sélection. Oui Deschamps. Il y a peut-être une Coupe du Monde gagnée. C'est grâce à ça vraiment qu'il fait maintenir en équipe de France. Il n'aurait jamais gagné la Coupe du Monde. Les gars depuis longtemps. Deschamps ne serait plus le sélectionneur de l'équipe de France. Et ça qu'on attend. Donc on parle beaucoup de Deschamps. Tout ça. C'est vrai que c'est pour moi le premier fautif. Mais il y a aussi des joueurs. Les gars. Il va falloir se poser des grandes questions. Ce joueur là. Kylian Mbappé qui est le capitaine. Le brassard. C'est lui le leader de l'équipe. L'euro catastrophique. Et le match hier catastrophique. Kylian Mbappé. Même moi les gars. Je pense que j'aurais fait aussi bien que lui. Voilà. Il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait Kylian Mbappé. On attend beaucoup plus de Kylian Mbappé. Il y a tellement de joueurs. Actuellement en France. Ils sont bien meilleurs que Kylian Mbappé. Ce qu'il fait avec l'équipe de France. Donc Mbappé n'en a plus marqué dans le jeu. Depuis 9 matchs en équipe de France. Il est marqué contre la Pologne. L'heure de l'euro. C'était un but sur pénalty. Souvenez-vous. Son seul but inscrit. L'heure de l'euro. Donc de presque 600 minutes sans but. Soit 6 heures de jeu sans marquer. Il y a quelque chose qui ne va pas aussi avec Kylian Mbappé. Riolo. C'était hier sur l'after foot après le match. Il a dit puisque tu t'en fous de ce que pensent les gens. Sache que les gens pensent que tu as été mauvais hier. Mais comme tu t'en fous ce n'est pas grave. Donc pourquoi il dit ça ? Parce que Mbappé s'en fout. Parce que Mbappé en conférence de presse. La veille du match il a dit. En gros Mbappé s'en fiche. S'en fout des critiques sur le jeu des blues. Il a dit je viens je joue ce que pensent les gens. C'est le cadet de mes soucis. On ne peut pas contenter tout le monde. Donc c'est pour ça qu'en gros Riolo il dit sur Mbappé. Vu que tu t'en fiches. On dit où pense nous que tu as été mauvais. Mais moi je pense qu'il a été. En fait il a été mauvais à Mbappé. Mais voilà il s'en fiche. Parce que Mbappé il a dit la veille du match hier. En gros que c'est le cadet de ses soucis. De ce que pensent les gens de ses performances. Donc voilà. C'est chaud quand même de la capitaine. Les gars qui pensent ça. Qu'il n'en a rien à faire. Que ses performances sont honteuses. Pour moi les gars Mbappé. Et rien que dès lundi les gars ils devraient être remplaçants. Tu fais un électrochoc. Tu laisses bien sûr Barcola. En numéro 9 tu n'as pas numéro 9. C'est vrai que tu n'as plus numéro 9 de pivot. Il faut un numéro 9 comme Giroud. Il faut retrouver ce style de jeu. Là tu as Emma Teta. Qui a été plutôt utile dans ce système là. Deschamps n'a pas pris. Ou je ne sais pas. Tu avais Benzema aussi. Bon Benzema n'est plus revenu. Mais voilà. Mbappé en numéro 9 pivot tout ça. C'est non. Il faut un pivot. Il faut un numéro 9 comme ça. Et à droite je ne sais pas. Tu mets tu mets Michael Olyse. Ok. Mais voilà Mbappé pour moi lundi. Je serai des champs. Je mettrai remplaçant. Mais voilà. Est-ce que Deschamps va mettre remplaçant ça. C'est non. On va parler aussi de ce joueur. Donc déjà ce joueur. Je me demande comment il avait pu être titulaire hier. En plus hier qu'on a fait l'avant match. Je lui ai dit que normalement il sera remplaçant. Je lui ai dit que c'est plutôt logique au vu de l'euro qu'il a fait. Et Deschamps l'a encore mis qu'un titulaire. Bon voilà. C'est simple. Sur ces 10 derniers matchs. C'est simple pour Griezmann. C'est zéro but. Zéro passe d' et encore un match catastrophique hier. Il ne l'a rien montré. Bon c'est pas le seul. Mbappé tout ça. Ça a été pareil. Mais lui les gars c'est quand même très très inquiétant. Antoine Griezmann. Bon Griezmann réagit après sa défaite. Enfin après la défaite. Bon lui sa performance. Peut-être je ne sais pas. Peut-être lui dans sa tête. Il pense qu'il a fait un mauvais match. Tous ceux qui ont vu son match. Il a été mauvais. Mais par rapport à la défaite des bleus. Il a dit. Ils ont été meilleurs. Oui ça c'est vrai que l'Italie était bien meilleure. On n'a pas été bon dans le précis. Ni défensivement. Voilà on va devoir bien travailler. Je ne sais pas comment expliquer cette défaite. On a bien commencé avec beaucoup d'envie. On a eu du mal sur l'aspect tactique. Lundi on va gagner contre la Belgique. C'est ce qu'il a dit. Mais voilà Griezmann pour moi. Lundi je suis déchante. Je ne vais jamais être titulaire. Il y a d'autres joueurs qui peuvent. Même si la plupart des joueurs ont tous flopé. On va dire lors de ce match là. Griezmann les gars doit être un remplaçant. Maintenant du côté des bleus. Dembélé. Bon il a commencé remplaçant. C'était qui il va au liser. Je crois qu'il commençait à sa place liée droit. Bon Dembélé il rentre en cours de jeu. C'était comme souvent avec les bleus. C'est du grand Dembélé qu'on a ce soir. C'est un match encore très très moyen on va dire. Et ça devient, Riolo il a dit que ça ne devient plus possible. C'est une incompréhension ce jeu. C'est vrai que des fois il fait des top matchs. Enfin sur 4 matchs il va faire un top match. Et sur les 3 autres matchs il va faire des matchs où il floppe quand même Dembélé. Un jeu trop montagne russe on va dire. C'est performance. Youssouf Fofana vraiment très déçu de sa performance hier. Le rôle a été plutôt correct. Mais là le match hier les gars catastrophique. Un très mauvais match de Youssouf Fofana. Et le milieu à la dérive. Un match aussi inquiétant de la défense aussi. Avec Saliba, avec Konaté, avec Jonathan Clos. Ça a été très décevant. Et Théo Hernandez les gars. Ça avec Théo Hernandez. Même pour le haut il n'a pas été bon. Il a une note de 2 sur 10. 2 sur 10 les gars c'est même en dessous très mauvais. C'est un match catastrophique de sa part. Ça avec Théo Hernandez c'est aussi très très inquiétant. Ses performances et la charnière les gars. Konaté, Saliba. Les deux là quand ils ont commencé les titulaires. Ils ont quand même pris 5 buts sur 2 matchs. Ils ont commencé ensemble. Donc on a l'impression qu'il y a des chantiers partout. Il faut trouver un nouveau numéro 9. Enfin un pivot. Parce que Mbappé pour moi ce n'est pas un 9. Voilà je vous le dis. Il faut trouver aussi en défense. Pourtant on a l'impression que c'était le point fort de l'équipe de France. Leur dernier euro. Hier voilà l'équipe de France a passé dans tous les trous. Donc il y a beaucoup beaucoup de chantiers. C'est pour ça je pense qu'il faut vraiment repartir sur nouvelle ère. A deux ans de la coupe du monde tu as le temps. Voilà tout ça. Donc voilà après bien sûr Philippe Diallo le président ne changera pas. Et c'est vraiment dommage. Regardez le note des bleus face à l'Italie. Donc Mike Mignon une note de 4. Bon il n'a pas pu tout arrêter. Il prend quand même 3 buts. Il a fait quand même quelques arrêts. Pour limiter encore ce que ça aurait pu monter à 3, 4, enfin 4, 5 buts peut-être pris. Donc Klos a 3. Bon très décevant. Konaté c'est 2. Saliba c'est 3. Théo Hernandez c'est 2. Fofana c'est 2. Kanté c'est 3. Griezmann c'est 3. Olizé c'est 4. Mbappé c'est 3. Et Barcola c'est 6. C'est le seul à avoir la moyenne. C'est le seul à la hauteur. Quand il touchait le ballon tu sentais qu'il pouvait se passer quelque chose. Sinon tout le reste les gars ça a été mauvais. Voire pour certains très mauvais. Donc voilà cette équipe de France a fait plus du tout peur. Et concernant des gens qui sont rentrés en cours de jeu. Manu Kone les gars première sélection pour lui. Il a dit ça c'est joué sur des petits détails. Mieux contre la Belgique. Oui on espère que ça sera mieux contre la Belgique. Surtout déjà que tu grilles un joker. Tu joues à domicile. C'est des poules à 4. Voilà contre un gros. L'Italie tu perds déjà. Si la Belgique tu ne fais pas un résultat c'est victoire obligatoire. Sinon voilà tu n'iras pas au final four. Si tu fais un mauvais résultat en plus il va falloir se déplacer après en Belgique et en Italie. Victoire obligatoire lundi. Mais bon quand on voit l'état de l'équipe de France là. On se dit que c'est très inquiétant. Mais il a dit on ne va pas chercher d'excuses. On va se remettre en question et repartir de l'avant. Des chantiers sur Mickaël Olizé. Qu'est-ce qu'il a pensé de son premier match ? Donc il a fait de bonnes choses avec le ballon. Il a encore des étapes à franchir. Mais il a un potentiel très intéressant qui amène à des solutions supplémentaires. C'est vrai. Après vu que c'était sa première. Puis en plus vu que l'équipe de France a complètement flopé. On ne l'a pas vu vraiment en lumière. Mais voilà il faut voir sur la durée bien sûr Mickaël Olizé. Mais on peut voir quand même quelques bonnes choses de sa part. Et concernant cette équipe de France au Parc des Princes. C'est simple. Première défaite de l'histoire de l'équipe de France au Parc des Princes. Parce qu'il y avait pas mal de matchs de l'équipe de France au Parc dans le stade du PSG. Jamais l'équipe de France a perdu. Première défaite pour les Bleus. Et cela faisait aussi 70 ans que l'Italie n'avait pas battu la France en France. Donc voilà c'est fou. Et surtout que l'équipe de France menait 1-0 au bout de 13 secondes de jeu. Puis après voilà tu as totalement fait un non-match. Et 25 ans aussi. Cela fait 25 ans que les Bleus n'avaient pas pris 3 buts à domicile en match officiel. La dernière fois c'était le 15 juin 1999. C'est fou. C'était contre la Russie. C'est vrai que la défense a été catastrophique. T'as pris 3 buts à domicile. Il remonte à 25 ans pour voir un autre match où les Bleus en match officiel avaient pris 3 buts à domicile. Et les Bleus sifflés par les supporters au Parc des Princes. Logique vu le match honteux. Et à part des applaudissements tout ça. Non tout le monde a été sifflé. Voilà par rapport à cette performance catastrophique. Et Kalash qui est un rappeur et Thierry était présent par des Princes. Donc pour suivre ce match très moyen de l'équipe de France. A noter toujours avec les Bleus quelques infos. Touche à la cuisse. Loïc Badé fort fait pour les matchs. Bon contre l'Italie. Bon c'est fait les matchs. Mais aussi contre la Belgique. Donc lui déjà il est remplacé Wesley Fofana qui était blessé. Et lui aussi il s'est blessé. Donc voilà concernant Loïc Badé. Bon il ne sera pas remplacé. Du côté des Bleus. On va parler aussi côté italien. Parce qu'on n'a parlé que côté équipe de France. Mais côté Italie gros gros coup. Et Luciano Spalletti après la victoire de son équipe contre la France. On a été géant ce soir. C'est vrai. Parce que eux vraiment ils ont été beaucoup critiqués par rapport à l'euro qu'ils ont fait. Catastrophique. Ils ont fait sortir dès les 8ème contre l'équipe suisse. En plus logiquement. Mais voilà. Lors de ce match hier. Ils ont été bien meilleurs que les Français. Et surtout ils perdaient 1-0. Au bout de 15 secondes de jeu. Des fois il y a des équipes les gars qui en prennent au bout de 15 secondes de jeu. Puis ça s'enchaîne. Ça peut finir à 4-5-0. Mais non. Les gars ils ont su revenir dans le match. Et même gagner le match. Et être bien meilleur que l'équipe bien sûr en face. Et surtout ce jeu qui a changé la donne du match. C'est lui qui égalise. Federico Di Marco. Ce magnifique but. Cette combinaison où Sandro Tonali fait la petite elle de pigeon. Où ça fait une passe D en lobe. Magnifique but. Et puis finition. Elle rebondit même pas par terre. Il la prend coup de pied direct. Oumain Kminian ne peut rien faire. Magnifique but bien sûr du numéro 3. Italien. Et concernant Sandro Tonali qui n'a pas joué depuis 10 mois. Bon il avait joué les deux derniers matchs avec Newcastle. Parce qu'il était revenu de suspension. Il y a des matchs qu'il a fait. Donc 5 duels gagnés sur 7. Au seul gagné des duels. 3 récupérations de ballon. 2 occasions créées. 2 passes. Enfin 2 long passes précises sur 3 tentés. Et une passe D. Voilà sur le but de Di Marco. Le plus beau but du match hier. Donc il a ridiculisé notre milieu terrain. Tonali alors que pratiquement pendant un an il n'y avait pas joué. Le moindre match de football. Les deux narumains. Ce que j'ai dit à l'arbitre après le but du 1-0. Parce qu'il a pris un but au bout de 13 secondes de jeu. Il a dit d'attendre que je sois prêt. Car je n'en ai même pas encore mis mes gants. Bon voilà. L'arbitre il siffle. Voilà. Si ça joue. T'as tes gants ou t'as pas tes gants. C'est comme ça. Bon après il a dit. On a fait quand même un grand match. J'ai retrouvé une Italie unie ce soir. C'est vrai. Un côté italien. Là ça a été bien sûr. Une grande réussite. Donc voilà les gars ce qu'il avait à dire sur ce France-Italie. Ou surtout je parlais de la France. Parce que déjà c'est mon pays. Et voilà. Ça a flopé totalement. Et je suis très déçu. Et concernant. Tiens l'autre match dans la même poule. Tiens. Futur adversaire de l'équipe de France. La Belgique qui jouait contre Israël. Et la Belgique s'est imposée 3-1. Avec un doublé de Kevin De Bruyne. Lors de cette rencontre. Donc la Belgique et l'Italie en tête de cette poule. Avec oublié par il y a 4 équipes. Allez le premier seulement. Il ira au final four. Avec les 3 autres premiers des autres poules. Pour après une demi-finale et une finale. La Ligue des Nations. Donc la Belgique 3-1. Donc voilà. 26 tirs. 9 tirs cadrés. Donc la Belgique future adversaire de l'équipe de France. Victoire obligatoire des bleus. Parce que même un nul ou une défaite. Les gars ça se sentirait très mauvais. On peut dire la qualif. Parce qu'après il va falloir se déplacer. Bien sûr. Du côté de la Belgique et du côté de l'Italie. D'autres matchs de Ligue des Nations. Tiens en Ligue B. Il y avait un Pays de Galles-Turquie. Bon 0-0. Pas grand chose à dire. 16 tirs pour le Pays de Galles. Une frappe cadrée seulement. Ça a été très compliqué niveau finition. Mais surtout on va parler côté turc. Et Arda Guller m'a blessé. Elle est sortie sur blessure hier soir avec la Turquie. Ça a commencé à faire beaucoup pour le Real. Donc il y a lui qui s'est blessé récemment. Enfin hier. Il y a Eder Militao qui s'est blessé lors du dernier entraînement du Real. Il y a eu Sebalos. Il y a Tchouamini. Oui il y a Tchouamini. Il y a Mendy qui a dû annoncer forfait. Il y a Kamavinga. Il y a Jude Bellingham blessé. C'est une hécatombe de blessure. Du côté du Real Madrid. Il y avait aussi le Kazakhstan contre la Norvège. Et 0-0. Pareil la Norvège. 19 tirs. Un tir cadré à l'an d'ajouer. Ça a été. J'ai vu. Moi je n'ai pas vu son match. Mais j'ai vu sa note. C'était la note la plus basse côté norvégien. Bon on n'a pas dû faire un grand match. Donc 18 tirs hors cadres pour la Norvège. Si tu tires toi à côté tu ne peux pas marquer. Donc voilà. 0-0 lors de cette rencontre. Et du coup sinon tous les autres résultats de la Ligue des Nations Slovénie-Autriche. Il y a eu un partout. Je ne sais pas. Chypre s'est à poser 1-0 contre la Lituanie. Voilà. Tous les résultats de la soirée hier. Donc au programme aujourd'hui. Quelques rencontres ce soir. L'Allemagne contre la Hongrie. Et Pays-Bas contre la Bosnie. Voilà. Donc deux belles rencontres. Il y aura aussi l'Angleterre. Maintenant qu'ils sont dans la Ligue B. Ils avaient descendu lors de la dernière édition. Donc là ils joueront contre l'Irlande. L'Angleterre. Il y aura un Grèce-Fanande. Ukraine-Albanie. Ou Georgie-République-Tchèque. Il y a aussi des matchs de Ligue C. Et un match en Ligue D. La Moldavie contre Malte. Voilà le programme en Europe aujourd'hui. On va parler aussi rapidement des qualifications de l'Euro eSport. Parce que l'équipe de France eSport. Jouette contre la Slovénie eSport. Score finale 1 partout. Donc déjà il perd 1-0. Il se est revenu grâce à ce nouveau joueur du PSG. Désiré Douai. Qui a égalisé. Donc voici les statistiques. Donc l'équipe de France est 31 tirs. 13 tirs cadrés. Les gars. 13 tirs cadrés. Il y a eu 12 arrêts du gardien slovéne. Qui a fait le match peut-être de sa vie. J'en sais rien. Mais voilà. 2 points perdus. Parce que voilà. 13 tirs cadrés. Tu dois marquer au moins 2-3-4-5 buts dans le match. A 1. Voilà. Donc très mauvais résultat. Et Douai les gars. Qui a été buteur. Mais les sorties sur blessure. Ça c'est pas une bonne nouvelle pour le PSG. Donc c'est pas très important. La cheville est un peu tournée. Mais ça va aller. C'est ce qu'il dit. Le Parisien est sorti avec un gros stop au niveau de la cheville. Donc on espère qu'il sera rétabli pour le prochain match. Et c'est ça que cette équipe de France. Les gars pour se qualifier pour l'Euro l'année prochaine. L'Euro Esport. Et bien pour l'instant très mal embarqué. Pourquoi ? Parce que l'équipe de France 3ème. On ne peut pas. C'est le premier qui se qualifie directement. Et le deuxième jouera match de barrage. Le troisième rien du tout. Et pour l'instant la France est 3ème. Avec 10 points. Bon ils ont un match en retard par rapport à l'Autriche et la Slomini devant eux. Mais voilà. Pour l'instant si ce serait fini. La France ne serait pas l'Euro Esport. Alors que cette équipe de France Esport a atteint quand même la finale. DGO il y a quelques semaines. On continue. On va parler maintenant du continent sud-américain. Il y avait quelques matchs la nuit dernière. Brésil-Équateur. Et c'est le Brésil qui s'est imposé 1-0 grâce à cet homme Rodrigo. Un joueur tellement sous-coté. On peut dire pourquoi. Il n'est même pas dans le top 30 par rapport au Ballon d'Or. Et regardez c'est lui encore qui a été le buteur décisif lors de cette rencontre. Donc un match très serré. L'Équateur c'est toujours une très belle nation. Donc voilà 1-0 pour le Brésil. Et voilà Rodrigo est le M.O.T. Donc le meilleur joueur du match. Il a reçu ce prix. Un gros prix là par rapport au meilleur joueur de la partie. C'est que Rodrigo nous nous met au Ballon d'Or encore buteur. Donc il a déjà plus de buts que Vini Junior en sélection brésilienne. Donc Rodrigo c'est 6 buts avec le Brésil. Et Vini c'est 5 buts. Avec 6 sélections en moins quand même pour Rodrigo que Vini. Donc voilà il joue moins. Mais il a déjà un but de plus que son compatriote Vini qui a joué également le match entier. Les deux ont joué les matchs entiers. Les deux joueurs là du Real Madrid. A noter que le jeune Estevão, 17 ans, le deuxième plus jeune joueur à faire ses débuts pour le Brésil ce siècle après Henrique. Henrique qui avait joué un match le plus jeune de l'histoire. Enfin pas de l'histoire mais depuis 2000. Et bien Estevão aussi a joué un joueur de Chelsea. Les gars il arrivera en l'été 2025 du côté de Chelsea. Ce joueur qui a signé pour 35 millions d'euros. Il y avait également le Pérou contre la Colombie. Tiens Colombie qui a atteint la finale de la Copa América. Quelques semaines perdu contre l'Argentine. Mais ils ont fait un partout lors de leur premier match de reprise. Donc Luis Diaz comme souvent était le buteur côté Colombien. Voici les statistiques de la partie. Donc un match où la Colombie aura même pu gagner au vu des statistiques. Il y avait aussi un Uruguay-Paraguay. Bon pas grand chose à dire. 0-0. Lors de cette rencontre. Donc voici les statistiques. Donc l'Uruguay 12 tirs, 1 tir cadré. Un peu comme l'image tout à l'heure qu'on parlait. Je sais pas. Tiens du Pays de Galles qui a eu beaucoup de tirs. Ou même la Norvège qui a eu beaucoup de tirs. Mais très peu de tirs cadrés. Un peu comme l'Uruguay qui ont dominé. Mais qui n'ont pas marqué. C'est à noter les gars que Philippe Valverde tient le jour du Real Madrid. Il a pris un jaune. Il sera suspendu pour le prochain match. Pour lui retour à Madrid. Et concernant Luis Suarez. Parce que c'était son dernier match. On a parlé il y a quelques jours. C'est fini pour lui la sélection. Donc il y a un magnifique Tifo. Bien sûr par rapport à sa magnifique carrière. C'était son dernier match avec l'Uruguay. 143 matchs en tout. Pour 69 buts. 39 passes des. Donc il finit sur un 0-0. Il n'a pas été buteur. Mais c'est le meilleur buteur de l'histoire. De cette sélection uruguayenne. Donc il y avait sa famille bien sûr. Qui était présente ses enfants pour sa dernière. Donc voilà c'est fini. Maintenant il va se focus à 100% sur l'Inter-Miami. Ce classement les gars avec les 10 équipes sud-américaines. Avec les 6 premiers. Donc là le Brésil qui était 6ème dans le match. Ils ont gagné. Enfin ils remontent un peu au classement. Bon voilà l'Argentine sera la coupe du monde la prochaine bien sûr. Et jusqu'à l'Équateur. Mais pas le 7ème où c'est un peu en bleu ciel. J'aurai un match de barrage contre une autre sélection. Donc voilà actuellement il reste encore un match là. Enfin encore un match pour chaque équipe. Lors de cette trêve internationale. Et concernant l'Argentine. Un peu l'Argentine où ça va très bien. C'est que l'Argentine sur les 64 derniers matchs. Depuis l'été 2019. Et bien l'Argentine c'est seulement 2 défaites. Je ne me souviens même plus ce qu'ils les avaient battus. Je crois qu'ils avaient perdu un match contre plus Uruguay. Parce que là ils ont une défaite là. Donc c'est une défaite plus Uruguay. Je crois qu'ils les avaient battus. Et l'autre match qu'ils avaient perdu. Ce n'était pas la France. Parce que là on parle depuis l'été 2019. Mais voilà. C'est quand même une équipe. Une grosse cylindrée bien sûr. L'Argentine. Et Dybala tient qu'à porter le numéro 10. C'est buteur contre le Chili. Ils ont gagné 3-0 avant-hier. Et parce que Messi a pris le 10. Parce que Messi n'est pas présent là. Vu qu'il est blessé. Il a dit. Je sais que ce n'est pas mon maillot. Nous savons tous qu'il appartient à Léo. Ce numéro 10. J'ai essayé de le représenter de la meilleure façon possible. Certains gars ont dit que je devais le porter. Je n'étais pas prêt. Enfin je n'étais pas sûr de devoir accepter bien sûr ce 10. Mais c'est une très belle responsabilité. Donc voilà Dybala sur le fait de porter le maillot Argentin numéro 10 de Messi. Vu qu'il n'était pas présent. Bon Messi récupérera son numéro 10. Dès la prochaine trêve. S'il est présent. Léo Messi. Et le message d'adieu. Tient Léo Messi pour Henri de Di Maria. Parlez-lui Soares qui a arrêté. Pareil pour Di Maria les gars. C'est fini avec lui l'Argentine. J'espère que vous apprécierez beaucoup cette soirée. Avec votre famille et vos proches. Nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Nous avons tellement partagé. Et qui auraient pensé que cela se terminerait ainsi. Vous allez beaucoup nous manquer. A bientôt. La légende. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de personnes. Qui pensent que Di Maria a porté beaucoup plus que Messi en sélection. Certainement. Je suis peut-être même du même avis. Oui Messi a fait une carrière énorme. Mais Di Maria les gars. En sélection. Je vous parle après. Voilà en club. Messi a beaucoup fait plus. Enfin fait plus que Di Maria. Mais en sélection. Je pense que Di Maria a fait beaucoup plus que Léo Messi. Martinez. Tiens où j'avais montré une photo hier. C'était par rapport à ça. Je n'avais pas montré. C'est pour quand il a remporté le prix du meilleur gardien. De la dernière coupe du monde 2022. Donc il a fait la même chose. Mais cette fois-ci avec le trophée. Bien sûr de la Copa Américain. On partient aussi du côté du continent africain. Il y avait quelques matchs hier. Et tout d'abord le Maroc. Qui joue les matchs de qualification. Mais pays déjà qualifié. Vu que c'est le pays organisateur. Donc il joue contre le Gabon. Et le Maroc s'est imposé 4-1. Donc avec un but de Elkabi Brengia. C'est un joueur du Real Madrid. Premier but pour lui en sélection marocaine. Et un doublé d'Akim Ziyech. Deux buts sur pénalty. Voici les statistiques. 7 tirs cadrés là pour les deux équipes. Et c'est surtout le Maroc qui a été beaucoup plus efficace. Que les Gabonais. Donc voilà. Quatre pénaltys les gars en 40 minutes. Avec deux pénaltys pour le Maroc. Les deux ont été inscrits par Akim Ziyech. Et deux pénaltys pour le Gabon. Un marqué pour Aubameyang. Et l'autre pas marqué par Aubameyang. Donc voilà. Score finale 4-1 pour le Maroc. Donc un but de Brengia. Son premier sous les couleurs marocaines. Il y avait aussi la Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique. En titre. Encore un remportant en janvier dernier. La Canne. Donc il jouait contre la Zambie. Victoire 2-0. Voilà. De la Côte d'Ivoire. Avec un doublé de Jean-Philippe Krasso. Donc voilà. Match à sens unique. 24 tirs. 8 tirs quadrés. Logique la victoire des Ivoiriens. A noter que 6 mois d'Ingra. Gros match. 7 occasions créées. C'est le plus du match. 3 dribs réussis. C'est le plus du match. 400 réussis. Une passe dé. Et 8,6 de note par rapport à son match. Gros gros match. De la part du joueur Ivoirien. Il y avait également le Sénégal. Qui jouait contre le Burkina Faso. Donc Mané avait permis au Sénégal. De marquer des matchs. 16ème. Donc voilà. 94ème minute de jeu. 0 plus au Sénégal. Oui victoire. Et non. Les gars ils se sont fait égaliser. A la 95ème minute de jeu. Grâce à Bouddha. Et du coup. Bah du coup. Partage des points. Et surtout. Bon j'ai pas vu le match. Mais regardez. Quand même. Burkina Faso. Même plus de tirs. Le double. Regardez. On passe à 6 à 11. Pratiquement le double. Et là. Double de tirs. 2 tirs cadrés pour le Sénégal. Et 4 tirs cadrés pour le Burkina Faso. C'est pas non plus un hold up. En gros. Ce match nul. C'est vrai que le Sénégal. Sur leurs 4 derniers matchs. Bah c'est un peu compliqué. Avec 3 matchs nuls. Et une victoire. Voilà seulement. Donc ça qu'actuellement. Il patine un petit peu. Cette équipe. Sénégalaise. Il y a aussi la RDC. Qui joue à côté de la Guinée. Victoire 1-0 de la RDC. Kayembe. L'unique buteur du match. A la 27ème minute. De l'appartient par les stats. On peut voir aussi. Le match nul. Entre le Mali. Et la Mozambique. Un partout. Entre ces deux formations. Bisouma était buteur. Un côté. Malien. Voici des stats. Où le Mali aurait dû gagner. Quand tu vois. Plus de 20 tirs. Normalement. Tu dois marquer un peu plus de buts. Et l'Egypte. Contre le K-Ber. L'Egypte s'est imposé facilement. 3-0. Donc voici tous les autres résultats. Peut-être que je n'ai pas parlé. Je ne sais rien. Je n'ai pas parlé. Tiens. L'Afrique du Sud. Qui a fait 2 partout. Contre le Ouganda. Aujourd'hui au programme. Cameroun Namibie. A 18h. Il y aura la Mauritanie Botswana. A 18h également. Nigeria. Bénin. Également à 18h. Donc voilà. Le programme aujourd'hui. Du côté du football africain. Il y avait également. On revient en France. Il y avait une journée de national. 3ème division. Voici tous les résultats. De cette 3ème division française. Avec un match. Il y a eu beaucoup de buts. Au Bagne. Versailles. 3-3. Donc 6 buts dans la rencontre. Là il y a eu aussi un 2-2. Là il y a eu un 3-2. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de buts. Lors de cette journée. Et actuellement. C'est Valenciennes. Une équipe qui descend. Tiens. Reléguée en national. Qui est actuellement 1er devant Nancy-Boulogne. Concarneau. Et Orléans. Dans le top 5. On revient les gars. Nous sur la victoire de Samarin. C'est avant-hier 1-0. Contre le Lichtenstein. C'est exceptionnel. C'est même historique. Et Nico Sensoli. Le buteur du match. Donc il n'était même pas né. Lors de la dernière victoire. De son pays. Donc il est né en 2005. Et Samarin n'avait plus gagné. Depuis 2004. Contre le Lichtenstein. Pareil. Donc voilà. Donc ça a été un événement. Regardez leur dernier match. Donc quand c'est L. C'est L. Beaucoup d'L. Quelques D. Des matchs nuls. Et un W. Une win. Une victoire enfin. Pour cette équipe de Samarin. Qui avait enchaîné. Défaite sur défaite. Depuis. Et en plus. Là ils ont fait quand même une série. De je ne sais pas combien de matchs. D'affilés de défaite. C'était catastrophe pour eux. Donc bref. Ils sont dans la Nation League. Dans la poule D. Donc la plus petite poule. Avec une poule A3. Où vraiment. Il y a le Samarin. Gibraltar. N'oubliez pas que c'est dans cette poule. Et le Lichtenstein. Donc voilà. Pour l'instant. C'est Samarin qui est premier. Et c'est on peut dire historique pour eux. D'être premier d'un classement. Avec plusieurs équipes. On va parler de Vitinha. Ici officiel. Vitinha est forfait. Pour le match face à l'Écosse. Ce jeudi. Avec le Portugal. Donc Martinez. Son sélectionneur. Il a dit. Il est encore trop tôt. Pour connaître l'évaluation médicale. Mais il est définitivement forfait. Voilà. Pour le prochain match. Voilà. Du Portugal. Bon je pense que ce sera jeudi. Parce que là on est déjà samedi. Je pense que c'est jeudi prochain. Non. Parce qu'après les championnats. Je pense que c'est un autre jour. Plutôt. On va parler d'un autre Portugal. C'est Cristiano Ronaldo. Qui a atteint les 900 buts. On sait en carrière. Si on compare avec Léo Messi. Messi il a 838 buts. En carrière. Pelé les gars. 765. Même s'il Pelé. Maintenant on sait. Enfin il est décédé. Mais il avait toujours dit. Qu'il avait dépassé plus de 1200 buts. En carrière tout ça. Mais homologué les gars. Il y en a 765. Voilà. D'après ce tableau. De IFFHS. Romario c'est 756. Pusca c'est 753. Donc Cristiano Ronaldo c'est 900 buts. Et Martinez. Le coach du Portugal. Rend un bel hommage à Cercet. A l'occasion de ses 900 buts en carrière. Donc si Cercet a marqué 900 buts. C'est grâce à son dévouement. A la sélection. Et au travail qu'il accomplit. A l'entraînement. Et que personne ne voit. Être discipliné. Travailler dur. Ce qui permet de marquer 900 buts. C'est fantastique. Pour l'histoire du football portugais. Pour Cercet. Et pour le football mondial. Mais aussi un excellent exemple. Pour le vestiaire. Car le dévouement de Cristiano. A la sélection. Est incroyable. Donc. L'objectif. C'est d'atteindre les 1000 buts. Pour bien sûr. Cercet. Quelque chose. Je pense qu'il peut atteindre. Et vraiment. Pour vous montrer. Vraiment que c'est fou. Ce qu'il a réalisé Ronaldo. Donc. Si votre carrière de footballeur. Durait 15 ans. Par exemple. Tu commences à 20 ans. Et tu prends ta retraite à 35 ans. On va dire. Tu joues au football pendant 15 ans. Et que tu marquais quand même. 50 buts par saison. C'est quand même énorme. 50 buts par saison. C'est que tu fais vraiment. Des grosses années. Et bien. Vous prendrez votre retraite. Avec 750 buts. Alors que Ronaldo. Il est déjà à 900 buts. Voilà. Donc. Pour vous montrer quand même. Que c'est fou. Les statistiques énormes. De Cerce. Et en parlant d'un autre portugais. J'ai un peu parlé hier. Je me souviens. Bah tiens. C'est officiel les gars. André Gomez. Est de retour au LOS. Qu'il était libre de tout contrat. Et du coup. Il retourne du côté de Lille. Où il a déjà évolué dans le passé. Et ces trois milieux lillois. Pourront rejouer ensemble cette saison. Donc. Force aux commentateurs. Donc. Il y a André. Donc. Benjamin André. Il y a Gomez. Et il y a André Gomez. Donc. Voilà. André Gomez. Et André Gomez. Donc. Voilà. Quand les trois vont jouer ensemble. C'est compliqué. Pour les commentateurs. De dire quel quel. Donc. Voilà. Du côté de Lille. Si on va parler d'un autre portugais. C'est Bernardo Silva. Qui se plaint d'un calendrier. Beaucoup trop chargé. Il a dit. Le calendrier est complètement fou. Je passe très peu de temps. Avec ma famille. Et mes amis. Nous venons d'apprendre. Que nous n'avons qu'un jour de repos. Pour un match de coupe. Nous allons probablement jouer. Tous les trois jours. Pendant des mois. Donc. Là. Il parle avec son club de City. C'est vrai que les effectifs. Sont plus importants. Mais je ne vais pas dire. Que c'est facile. C'est absurde. Donc. Voilà. Ce qu'il peut dire. C'est vrai. Après. Voilà. Il faut prendre en contrepartie. Quand même. Il est footballeur pro. Vu les salaires qu'il gagne. Il y en a. Voilà. Il y en a. Il travaille tous les jours. Bien sûr. Ils font des 50 heures par semaine. Voilà. Footballeur. C'est quand même la belle vie. On ne va pas se mentir. Mais on peut comprendre. Que bien sûr. Tu vois au moins. On va dire. Ta famille. En contrepartie. Quand même. Tu vis bien. On va dire. Tu peux mettre à l'abri. On va dire. Toute ta famille. Bref. Memphis Depay. Va jouer au Brésil. Donc. Le Néerlandais. Va signer pour les deux prochaines années. Au Corinthians. Il va aller percevoir. Un salaire de 400 000 euros par mois. Parce qu'actuellement. Il est libre. Depuis son départ d'Atletico. Il devrait signer du côté du championnat brésilien. Des nouvelles. Tiennent de ça. Alors. Fin de contrat. En fin de saison. Le 30 juin 2025. Plus de contrat. Il souhaite prolonger son contrat avec Liverpool. Liverpool devrait certainement lui proposer quelque chose. Au vu de l'importance qu'il a. Et c'est une légende. Peut-être le meilleur joueur de l'histoire de Liverpool. Peut-être. Et voilà. Il devrait peut-être prolonger. Et certainement prolonger son contrat. Chez les Reds. Martial. Qui est actuellement libre. Devrait s'engager avec Flamengo. Au Brésil. Tiens. Il pourrait faire comme Depay. Il lui aussi. Qui pourrait aller du côté du championnat brésilien. Roméo Beckham. Fils de David Beckham. Maint terme à sa carrière de footballeur. A seulement 22 ans. On se dit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il est blessé ? Non. Pas du tout. Les gars. Le fils de David Beckham. Avec une offre en plus de prolongation de Brentford. Actuellement. Où il joue avec l'équipe B. Mais c'est finalement tourné vers le mannequinat. Voilà. Donc. Il continue de s'occuper d'une section de jeunes joueurs. Atteints de Trisomie 21. Mais voilà. Pour le foot. Lui. Il veut mettre ça de côté. Il veut. Vu qu'il a le nom à Beckham. Son père David Beckham. Tout ça. Donc. Il va plutôt partir sur le mannequinat. Enfin. Roméo Beckham. Donc. C'est dommage. Parce qu'il a fait toutes ses classes. Il joue en équipe B. Comme une belle équipe qui évolue en première ligue. Il aurait pu peut-être passer le cap et jouer en PL. Mais non. Il préfère aller au mannequinat. Donc voilà. Concernant Roméo Beckham. Des nouvelles aussi de Neymar. Les gars. Qui pourraient être écartés jusqu'en 2025. Jusqu'à janvier. Du groupe de Al-Hilal. Georges et Jésus. Donc. L'entraîneur de l'équipe. Estime que le Brésilien n'est pas encore prêt pour être inscrit. Il pourrait donc être intégré à partir de janvier. Parce que là. Al-Hilal va inscrire ses joueurs pour la première partie de saison. Et il faut des joueurs. Un quota de 10 joueurs maximum étrangers. Et pour l'instant. Neymar. Les gars. S'il est dedans. Ça enlèvera un autre joueur. Ça se peut en gros qu'il ne soit pas inscrit. Qu'il soit inscrit seulement à partir de janvier. Neymar. N'oubliez pas qu'il est baissé depuis septembre 2023. Il aura loupé quasiment un an et demi de compétition. S'il ne joue pas avant janvier. Très compliqué quand même. Neymar. Depuis quand même quelques années. Et on finit aujourd'hui les gars. Avec Georges & Klopp. Is back à Dortmund. Non. Il n'a pas signé à Dortmund. Juste. Il est revenu à Dortmund. Voilà. Parce qu'il y avait un entraînement. Et puis c'est un coach. Un légendaire bien sûr. Donc il est venu faire un petit coucou. Il a pu retrouver son ancien joueur. Un Uri Sen. Qui est maintenant le coach. Bien sûr. De cette équipe. Donc voilà. Des belles images bien sûr. De Georges & Klopp. Et on finit. Tiens. On revient les gars sur Didier Deschamps. Tiens. Une question. Moi j'ai répondu tout à l'heure. Vous avez dit ce que j'en pensais avec Deschamps. Donc pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut continuer encore avec Deschamps. Moi jusqu'à la coupe du monde. Ou arrêter. Là. Là on fonce droit dans le mur. Il faut stopper. Moi je vais donner mon point de vue. Il faut arrêter. Déjà après l'Euro. Je vous l'ai déjà arrêté. Là ça me confirme encore plus. Avec le match d'hier. Donc voilà. Chacun son point de vue. Voilà. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars. Ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Pour le prochain numéro. Bonne journée à vous. Et à demain.